Bonjour. Donc quand vous le souhaitez, pour la première question. Bonsoir, Gaffard Darwan, l'agent Coursad News. Et ma question, les attaquants de Manchester City, on a manqué neuf buts dans les deux derniers matchs de la Ligue de Champions. Et comment vous comptez faire face à cette performance en tant que vous êtes défenseur ? On va essayer de faire notre meilleur défensivement. Après, on va mettre une tactique en place que le coach a décidé. Et voilà, après, on va essayer de faire notre maximum pour empêcher l'autre équipe de marquer. La question était, on va parler des attaquants de Manchester City. Ils ont gagné neuf goûts dans les deux derniers matchs dans la Ligue de Champions. Comment allez-vous s'agir avec ça ? La réponse est, on va faire notre meilleur. Notre coach a mis en place une tactique que l'on va s'assurer. Et on peut juste faire notre meilleur pour essayer de les éviter de gagner. Je pense que c'est un peu des deux, parce qu'ils ont souvent le ballon, mais ils ont aussi des bons principes défensifs. Mais après, je pense que toutes les équipes ont une petite faille et c'est à nous de la trouver et d'essayer de l'exploiter au mieux. La question était, que Manchester City a concedé seulement cinq goûts depuis septembre, deux de qui étaient contre Lyon. Est-ce que c'est leur défense et les principes qu'ils emploient pour leur défense qui sont importants ? Ou le fait qu'ils ont beaucoup de possession ? La réponse est, ils ont beaucoup de contrôle sur le ballon, ils ont beaucoup de possession. Mais je pense que c'est une mixture des deux, parce qu'ils ont aussi une grande défense. L'idée est de trouver leur Achilles et d'être capable d'exploiter ça. J'ai une question sur Anthony Lopez, tu es juste devant lui. Comment tu juges un petit peu sa saison et quel impact il peut avoir sur le groupe, sur la défense ? Et quel type de match tu t'attends pour lui demain ? De un, c'est un très très bon gardien. Après, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves déjà dans toute sa carrière et surtout au début de saison. C'est quelqu'un qui nous a sauvés dans beaucoup de matchs et c'est quelqu'un qui est vraiment constant. Donc je pense qu'il peut nous apporter dans tous les matchs, surtout un match comme demain. La question était sur Anthony Lopez. Que pensez-vous de sa performance cette saison ? Quel est son impact sur votre défense et quelles sont vos expectations pour demain ? La réponse est que c'est un grand gardien. Je pense qu'il s'est prouvé pendant sa carrière, mais aussi depuis le début de saison. Il a sauvé beaucoup de fois et il est toujours une excellente addition. Il sera de grande importance demain aussi. Lorsqu'on affronte un tel potentiel offensif, est-ce que la base pour l'OL, c'est d'être prêt à souffrir selon toi ? Est-ce que toi, en tant que défenseur, tu es vraiment impressionné par ce potentiel offensif ? C'est une équipe qui a un très, très gros potentiel offensif. Après, c'est sûr que c'est impressionnant. Mais après, je ne pense pas qu'on pense directement à souffrir. On essaie aussi d'avoir le ballon, de créer quelque chose en contre. Mais bon, c'est sûr que ce ne sera pas un match facile. La question était, quand vous pensez à l'offense de Manchester City, est-ce que vous pensez que vous allez souffrir demain ? La réponse était non. Je pense qu'ils sont une équipe de grand potentiel et que vous ne pouvez seulement être impressionné. Mais je ne pense pas que nous allons souffrir. Je pense que nous allons essayer de créer autant de joueurs que nous pouvons et essayer d'obtenir le balle aussi. Parce que c'est un jeu très important. C'est un jeu très important. Comment réfléchissez-vous sur votre temps à Manchester City ? Est-ce qu'il y a un peu de frustration que vous n'avez pas plus de chance ? Je pense qu'il y a une petite frustration, c'est sûr. Mais après, j'ai passé beaucoup de bon temps là-bas. J'ai pris beaucoup d'expérience. Pour moi, c'est quelque chose de positif d'avoir pu évoluer, même si ce n'est pas constamment dans cette équipe. mais ça reste beaucoup d'expérience et beaucoup de choses que j'ai appris là-bas. J'ai passé beaucoup de temps à Manchester City et j'ai pu obtenir l'expérience. J'ai un souvenir très positif de Manchester City. Non seulement parce que l'expérience, mais aussi parce que j'ai pu apprendre beaucoup. D'accord. D'accord. Il y a un bel impact sur l'équipe avant ce match face à City. Est-ce que ça peut vraiment avoir un rôle ? Je pense que gagner un match, c'est toujours bien pour le moral de l'équipe. Après, c'était un match qui était spécial, donc c'est encore mieux. Donc voilà, mentalement, on est déjà mieux que si on avait perdu ou fait un match nul. Donc c'est sûr que pour ce match-là, partir avec une victoire au match précédent, c'est important. Comment vous sentez-vous que le dernier gagnant sur Friday impacte comment vous vous sentez maintenant ? La réponse est que gagner un match est toujours bien pour la morale d'un équipe. Le fait que c'était un match spécial, que c'était un derby, fait encore mieux. Nous sommes dans une meilleure position que nous avions été si nous avions perdu ou perdu sur Friday. Aujourd'hui, comment tu te sens au sein de cette défense à trois ? Maintenant, tu évolues plutôt côté droit. Est-ce que tu as tes repères ? Comment tu te sens par rapport à tout ça ? La défense à trois, c'est quelque chose qui avait déjà évolué. On joue aussi en équipe nationale comme ça. Donc, j'ai déjà des bons repères et je me sens assez bien cette position-là. La question était que maintenant, vous jouez une défense de trois-mains et que vous êtes sur la droite. Est-ce que vous pensez que vous avez fait bien ? Est-ce que vous avez fait votre marque ? La réponse est que la défense de trois-mains est quelque chose que nous avons aussi développé dans le équipe national. C'est quelque chose dont je suis d'habitude. Mais oui, je me sens très confortable dans ma position. Jason, pour revenir un petit peu sur le coup tactique tenté au match allé, quels souvenirs t'en gardes ? Est-ce que dans ta carrière, tu as déjà souvenirs de match similaire avec un coup tenté par ton entraîneur pour créer un exploit face à une équipe largement supérieure et favorite ? C'est une des premières fois que moi ça m'arrive. Mais voilà, après c'était bien joué de sa part. C'est quelque chose qui a été fait une fois. Après, je ne sais pas si une deuxième fois ça pourrait se refaire. Mais franchement, c'était quelque chose qui était bien fait de sa part. Une dernière question peut-être. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti sur la condition physique de Nabil ? On a vu une prestation un petit peu terne en premier mi-temps. On a compris que c'était une douleur aux adducteurs. Est-ce que depuis vendredi, il vous a envoyé des signaux positifs sur sa capacité à être à 100% demain soir ? Moi, j'ai vu Nabil hier, ici. Il avait l'air beaucoup mieux. Après, je vais voir encore aujourd'hui. Mais je pense qu'on est déjà sur une meilleure voie qu'au match passé. Merci, donc l'entraînement est à 18h et vous pourrez accéder au Groupama Well Training Center à partir de 17h45. Merci. 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 Merci.